Le porte-parole du réseau éducation sans frontières ne décolère pas. Qu'une enfant de 11 ans, scolarisé au Mans, puisse dormir dehors avec sa mère, son frère et sa soeur, engage la responsabilité au plus haut niveau. La responsabilité est directement du côté de l'Etat et des services de l'Etat. Il y a une austérité budgétaire et on a franchi les limites de l'insupportable, j'oserais dire. Rien ne peut excuser, rien ne peut expliquer que par une décision administrative, on fasse dormir de nuit de suite une enfant dans la rue. Si elle n'a pas dormi dans la rue hier soir, c'est parce que des enseignants se sont cotisés pour lui payer une chambre d'hôtel. C'est insupportable. Les nuitées d'hébergement sont passées de 2500 à 8300 en deux ans. L'association Tarmac, responsable du 115, le service d'appel d'urgence, vit une situation paradoxale, antinomique avec son projet. Nous sommes en contradiction avec les valeurs que nous défendons et avec notre raison d'être, quelque part. Donc c'est un véritable paradoxe. Mais si nous prenons malgré tout la famille en charge, nous ne serons pas financés et Tarmac a déjà des difficultés financières, donc on ne peut pas se permettre. Si on prenait en charge des gens sans financement, c'est la mort de Tarmac à court terme. La préfecture a tenu à préciser que la demande d'asile de la famille avait été rejetée et qu'une obligation à quitter le territoire lui avait été notifiée en mars dernier. ... ...